Les gars, réveillez-vous, on y est. Prochain arrêt, Trua, la Terre oubliée. Et bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour découvrir ensemble Lost Ark, un MMORPG Hack'n'Slash disponible gratuitement à partir du 11 février et déjà accessible pour ceux qui ont précommandé le jeu, sachant qu'il y a différents packs différents de précommande. Comme dans tous les jeux du type, vous avez bien évidemment la possibilité de choisir parmi différentes classes et chacune de ces classes dispose de plusieurs spécialisations. Je vous laisse d'ailleurs profiter des images en fond à l'heure actuelle puisque vous avez toutes les classes qui vont défiler avec chacune des spécialisations. Je suis resté plus ou moins longtemps sur certaines classes parce que plus on va laisser tourner longtemps sur une classe, plus il va y avoir des illustrations poussées et plus on va voir des attaques vraiment stylées. Pour le coup vous allez voir que franchement le jeu est très très classe. Alors sans compter le fait que bien évidemment le jeu est très beau, vous allez vous en apercevoir lorsqu'on va lancer directement le gameplay. En plus de ça vous voyez au niveau des animations et tout c'est vraiment très travaillé, ça fait badass, il y a plein de persos qui se donnent envie d'être joué justement de par leurs animations et on les voit encore une fois sur les illustrations en fond durant la vidéo. Une fois la classe choisie bien sûr vous aurez également une personnalisation possible sachant que la personnalisation est quand même assez poussée du coup vous pourrez faire vraiment votre personnage comme bon vous semble. Le jeu propose du contenu pve assez poussé pour le coup mais également assez habituel. Vous allez avoir des quêtes d'aller parler à un pnj qui va vous dire d'aller parler à quelqu'un d'autre, aller tuer des mobs ce genre de choses dans une map qui est très sympa d'ailleurs et très varié en termes de décors et vous avez bien sûr des donjons également réalisables en solo ou en coopération avec forcément une difficulté croissante au fil du jeu sachant que le pve encore une fois est très poussé vous avez voilà pas mal de détails même encore une fois j'y reviens dessus mais le jeu est très beau donc graphiquement parlant tous les mobs que vous allez croiser justement les boss et tout ça c'est vraiment très stylé aussi et ça ne n'est rien au jeu à ce niveau là. Vous avez bien sûr du pvp également vous aurez également du gvg donc guild by guild est également disponible du coup ça peut être intéressant si vous avez votre petite guide justement de participer à ce genre d'événement ça peut être assez cool aussi si vous aimez bien le pvp bien évidemment et vous avez aussi du housing qui est disponible. Allez je vais vous laisser du coup avec les quelques dernières images de présentation des classes et vous allez voir que sur la dernière je me suis un petit peu arrêté parce que j'ai trouvé très badass et du coup je me suis dit que j'allais tenter l'expérience de découvrir le jeu avec celle ci donc voilà vous allez voir et Alors quelque chose que j'ai trouvé très intéressant sur le jeu, c'est que dès le début, lorsqu'on fait le choix de la classe de notre personnage, on a la possibilité justement de tester les différentes classes, de voir un petit peu ce que ça donne au niveau des sorts, et donc de voir si le gameplay nous intéresse ou non. Là en l'occurrence je suis resté du coup sur l'assassin en mode démoniste, que je trouve vraiment très stylé, c'est purement esthétique, c'est vraiment les animations des attaques et tout que j'adore et du coup j'avais envie de jouer, et vous voyez qu'on peut vraiment les tester tranquillement, on peut tester chaque spell séparément, on peut faire pop justement des mobs pour leur taper dessus, on peut faire pop même un boss si jamais on le souhaite, et du coup le personnage que je joue, a priori du peu que j'ai vu du coup sur les petits tests de départ, en fait plus on va taper, plus on va charger une jauge qui va nous permettre de nous transformer en mode bête, finalement en mode bestial, en mode démon j'imagine, c'est un petit peu plus logique vu le nom du personnage, et on a du coup toutes les compétences qui sont modifiées, et on va devenir vraiment très 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 puissant, et très stylé, du coup encore une fois je vous laisse un petit peu profiter de ces images là, que vous voyez un petit peu le gameplay là dessus, je trouvais ça intéressant à montrer, et puis ensuite on se retrouve directement avec du gameplay à proprement parler. Allez on se retrouve maintenant directement en jeu, et on va aller faire un petit peu de bashing de mobs, tout simplement, puisqu'on a les petites quêtes de départ, alors j'ai un petit peu avancé, mais pas tant que ça non plus, et vous voyez qu'on me demande déjà d'aller éliminer un lieutenant, donc je me suis dit bah tiens, s'il y a un mob élite, ça peut être intéressant peut-être à montrer, j'ai eu un premier donjon vraiment très rapide, c'est pas vraiment un donjon, ils ont rappelé ça comme ça, mais bon il y avait trois mobs à tuer, c'était réglé, donc on va voir ça, histoire de tester un petit peu le personnage, de découvrir tout simplement le monde, qui est quand même assez beau, et de voir certaines choses dans l'interface, notamment au niveau des compétences, regardez, voilà comment ça se présente, donc là on a toutes les compétences que je peux utiliser, on peut les monter de niveau, lorsqu'on va prendre un niveau sur le personnage, et lorsqu'on monte de niveau, par exemple ici, vous voyez le combo, j'améliorerai ça, hop, on met plusieurs points, et lorsqu'on arrive à quatre points, on peut choisir une amélioration parmi les trois proposés, donc vous voyez si je prends celui-ci qui n'a pas été amélioré, vous voyez si je mets quatre points ici, j'aurai le choix parmi l'une de ces trois améliorations, donc ça peut être intéressant justement d'améliorer intelligemment, et puis plus on améliore, encore une fois, voilà, 20 points, 48 points, plus on va avoir des possibilités aussi à ce niveau-là, du coup j'imagine que ce à 48 points doit être assez badass pour le coup, on a beaucoup de choses sur l'interface, réellement, il y a plein de boutons partout, on ne va pas s'arrêter partout, d'accord, ça reste assez basique pour ce type de jeu, pour ceux qui connaissent, mais c'est quand même bien fourni, franchement c'est, ouais, c'est quand même assez fourni, voilà, l'inventaire très basique également, je voulais vous montrer quand même la map, parce qu'après on ne va pas rentrer dans les détails, ça va être plus embêtant qu'autre chose, tout simplement, au niveau de la map, regardez, hop, on est dans, alors, comment je fais pour sortir ? Voilà, on est sur ce continent, et vous voyez que sur le continent, on suit, est-ce que je peux bouger d'ailleurs ? Ah voilà, ah c'est parfait, c'est ça que je voulais voir, voilà, c'est parfait, donc là on a la map globale, c'est exactement ça que je voulais montrer, on a les différentes régions, avec les différents continents, etc, et nous par exemple, vous voyez, on est ici, on est à Rétramis, et quand on clique dessus, du coup, c'est ici, voilà, cette zone-là, on a 4 zones à l'intérieur, nous on est à Bois-Collines, et du coup, c'est cette zone-là, on a également cette zone qui est la petite ville qu'on a explorée au début de la partie, qui est ici, donc vous voyez, c'est plutôt bien fichu, mais ça m'a l'air très complet, ça a l'air très grand, donc c'est plutôt cool, finalement, c'est plutôt positif. Allons nous battre directement, allons faire la quête, on va y voir, déjà on va se battre un petit peu avec eux, ça va permettre de remontrer un peu les compétences, alors sachant qu'on a eu une auto-attaque, quand on laisse appuyer, vous voyez, ça fait un petit enchaînement qui est quand même pas mauvais, après on a vu les différentes attaques dans les images précédentes, normalement, on n'a pas bien vu celle-ci, qui n'est pas la même d'ailleurs que dans les images précédentes, mon R, c'est celle que j'ai améliorée, et qui est très stylée, je trouve, vous regardez, tac, tac, bam, je trouve l'animation, mais tellement classe, en fait c'est un petit combo qu'on fait aussi avec, et qui est vraiment très stylé, vu qu'on se transforme en un genre de monstre, donc ouais, c'est plutôt badass. Alors, ici on doit éliminer le lieutenant qui a peut-être déjà été tué, non il n'est pas tué, il est juste là, on a un petit dash également pour esquiver, regardez même les petites animations de tempête et tout, franchement c'est propre, Ah oui, on l'ouvre un petit peu quand même, je m'entendrais à ce que ce soit un peu plus compliqué, après c'est les premiers mobs, c'est logique. Trouvez la tablette à tout prix, si vous échouez, on n'étouche pas. Ok. Emmenez tout le monde à Bois-Colline, et fouillez l'endroit. Si vous trouvez la tablette, rapportez-la au repère. Ok, très bien, du coup, on a la petite quête, on va aller là-bas, hop, on va reprendre la petite monture, alors je ne sais pas d'ailleurs, il doit y avoir une touche pour prendre la monture directement, mais le tuto nous fait passer par un raccourci, on doit appuyer sur Alt plus V en même temps, et ça nous ouvre du coup l'interface pour prendre la monture, mais il est pas mal stylé lui aussi là. Mais du coup, je pense qu'il doit y avoir une touche pour la monture directement, moi je la connais juste pas. Voilà, alors ensuite on a pas mal de dialogues, je vais les passer. Je vais passer des dialogues, vous connaissez, les RPG, les MMO, comme ça, on a plein de quêtes secondaires partout. Il y a des événements aussi qui apparaissent de temps en temps sur la map, donc par exemple on va s'arrêter à un endroit, on va voir, tiens, sauver telle personne, ou tuer encore une fois tel ou tel mob, pour achever l'événement et gagner des récompenses aussi. Alors, ok, on doit aller jusque là-bas. On a des TP aussi qui sont disponibles, ce serait bien que je débloque celui-ci, par exemple. Vous voyez que si je m'y rends, je vais pouvoir le débloquer, ça me permettra de faire un petit voyage rapide, d'arriver plus vite. Là, en attendant, on va aller vers la quête. On va pas faire une vidéo très longue, dans le sens où je vais pas faire un let's play là-dessus, je pense que ce serait pas intéressant, mais je trouve que le jeu est vraiment très cool, très intéressant. Donc je voulais le présenter. Après, à regarder, je me dis que c'est peut-être pas forcément non plus le plus intéressant, ce que je peux comprendre, bâcher du mob et tout. Donc voilà, c'est pour ça aussi que j'ai changé un petit peu le format, on va dire, de cette vidéo, histoire de présenter certaines choses intéressantes. Là, on va se balader un petit peu en même temps, d'aller voir la quête. Allez, on a d'autres mobs ici aussi. Les mobs sont quand même plutôt stylaires. Encore une fois, moi, c'est les graphismes du jeu, déjà, j'adore. Alors là, bien sûr, vous avez du lore, tout ça, donc si vous voulez le suivre, vous le suivrez en prenant le jeu. Après, je sais pas en vrai s'il y a vraiment beaucoup de joueurs qui suivent le lore, généralement, des MMO comme ça. Parce qu'il y a vraiment beaucoup, 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 beaucoup de dialogues sur ce type de jeu. Et puis surtout, même sur les quêtes secondaires et tout ça, bon, en tout cas, moi, j'ai toujours eu l'habitude de passer. Je pense que c'est le cas de beaucoup, mais dites-moi dans les commentaires, les gens, s'il y en a qui suivent vraiment et qui écoutent tout. Je pense qu'il doit vraiment pas y en avoir beaucoup. Donc, j'ai une de mes compétences qui peut être améliorée. Ça tombe bien, puisque c'est ce que je vous ai expliqué juste avant. Qu'est-ce qu'on va améliorer ? Alors, je sais pas trop, j'ai pas encore assez combattu, en fait, pour savoir ce qui est vraiment intéressant. Après, de toute façon, c'est une découverte, donc on va essayer d'améliorer un petit truc et puis on verra bien. Par exemple, celui-ci, distance de déplacement. Mais voilà, pendant l'utilisation de compétences, taux d'esquive, dégâts infligés. Bon, on va faire un truc en mode full dégâts. On va faire le gros bourrin, mais allons-y. Hop. On va prendre celui-ci. Ok. Il y a, a priori, des réglages recommandés également. Je sais pas si on peut vraiment s'y fier ou pas, mais c'est toujours intéressant qu'il y ait ce genre de choses, donc pourquoi pas, c'est assez cool. On verra ensuite où je mettrai les autres niveaux. Donc voilà, on a des défis de bienvenue. Alors, là, pareil, il y a des quêtes dans tous les sens au début, parce qu'en fait, on a un guide de base, mais finalement, si on suit la quête principale, de toute manière, vous voyez que ça nous fait faire tous ces trucs-là, donc on a pas mal de récompenses, c'est assez cool. Ok, là, les soins, c'est cool aussi, très bien. Donc, ma quête, c'est quoi ? On doit aller inspecter un repère. Ok, et en même temps, on va déclencher comme ça la zone de téléportation. Inspecter le repère. Peut-être qu'il y aura d'autres types de mobs aussi à détuer, ça pourrait être sympa. Après, pour le moment, je n'ai que cette zone de déverrouillé, mais encore une fois, pour avoir vu un petit peu des images du jeu, c'est vrai que ça a l'air d'être quand même assez varié, et toutes les zones sont vraiment stylées, pour le coup. Ok, donc ça, c'est un donjon. Bah, parfait, c'est très bien. C'est un donjon, à mon avis, très soft. Très, très soft. Encore une fois, j'en ai fait un tout petit au début, c'était vraiment... J'aurais même pas appelé ça un donjon, personnellement, mais du coup, là, on va voir, on va tester. Bonjour, toi ! Ouais, c'est un peu overkill. Voilà, la petite esclive, hein, qui est disponible aussi. Qui revient toutes les 10 secondes, a priori. Alors, je ne sais pas s'il y a moyen, j'imagine que oui, de la faire revenir plus vite. Mais cette attaque, ça reste ma préférée, pour le moment, en tout cas. Là, j'ai ma jauge, du coup, bonne neutre. Voilà, je peux quand même me transformer, déjà, même si je ne suis pas super haut niveau. Ça va monter progressivement. Donc, on a la vie qui remonte tout doucement, et sinon, j'ai des potions. Par contre, il n'y a pas de spell de heal, j'ai l'impression. Après, je ne vais pas vous mentir, je n'ai même pas lu réellement tous mes spells en détail. Donc, bon, il faudrait le faire, techniquement, pour faire des combos un peu plus logiques sur ce qu'on fait. Pour le moment, j'avoue, j'y vais un peu comme un bourrin. Allez, on va regrouper tout le monde. On va faire ça. On va juste aller tuer les archers. Et on est pas mal. J'espère qu'il va y avoir un petit boss à éliminer aussi à la fin. Ce serait vraiment très, très cool. Ok. Il n'y a rien à récupérer. Il y a des choses qu'on récupère directement, mais sinon, on a une touche aussi pour récupérer, bien sûr, le loot. Oh ! Petite animation de boss. Pour le culte ? Le patron nous décapitera si on ne trouve pas la tablette. Et ça vaut le coup ? La bande de la vallée de Colch l'aurait trompée. J'espère pas. Je veux cette prime. Qui est-ce ? Bonjour. Tiens, tiens. On dirait qu'on a une sale petite espionne. Tu ne partiras pas d'ici, vivante. Possible. Peut-être que si. Ok. Il a l'air d'avoir plusieurs barres de vie, lui, déjà. Donc, on a affaire à un premier vrai boss. C'est cool. On va faire un petit peu attention à ses attaques. Qu'on ne sait jamais. Oh ! Je l'ai ouvert. Après, encore une fois. N'oublions pas, je suis au tout début du jeu. Je peux pas reprendre le cheval, ici ? Ah non, je peux pas. Ok. Ouais, vu qu'on est dans un donjon. Bon, c'était juste pour revenir en arrière. Vu qu'on doit revenir là-bas, a priori. On va voir ça. Mais oui, je disais, on est quand même au début du jeu. Donc, je pense que la difficulté va vite augmenter. Vraiment, là, pour laisser en profite, c'est parfait comme ça pour découvrir. Généralement, après, ça va vite step up. Alors, c'est bon, je peux prendre cette monture ? Merci beaucoup. Alors, ensuite, il faut faire quoi ? Il faut aller jusque là-bas. Et là-bas, c'est parfait, parce que je vais pouvoir me TP avant d'y aller. Ce qui serait plus logique, c'est de récupérer celle-ci. Là, c'est pareil, les TP sont gratuits. Alors, peut-être que c'est gratuit parce que c'est dans ma propre zone. J'active sur A, c'est bon. Ok. Soit c'est parce que c'est dans ma zone actuelle que c'est gratuit, soit c'est parce qu'on est au début. Mais j'imagine que là encore, ça risque d'être payant plus tard. Vous voyez, la réduction du tripper est activée, donc il y aura un truc payant plus tard, bien sûr. Et ça, c'est pareil, le petit champ qu'on fait. Le petit champ qu'on fait, alors c'est du détail, mais je ne sais même plus où c'est. C'était dans quoi ? Partition, je crois que c'est ça. Champ de fuite. Voilà, permis de quitter rapidement et tout ça. Pour voyager à l'attraction. Parce qu'en fait, c'est un champ qu'on a débloqué à un moment donné, donc on va avoir différents champs. Alors, je pensais qu'on allait avoir différents champs pour la même action, mais j'ai l'impression que ça va être vraiment pour des actions différentes. Ok. En fait, on va débloquer des champs selon les actions qu'on va faire. J'ai l'impression que c'est sur tout ça. Ok, J. Localiser. Juste sur J, utiliser localiser dans la fenêtre. Ok, on va faire ça. Et, bah du coup, je le vois. Je le vois, je le vois. C'est bien, c'est tout ce que j'ai à faire. Allez, à la rencontre. Bah, allons-y. Allons-y, allons-y. C'est vers là-bas, normalement. C'est quoi ces petites créatures, là ? Ah, le petit panorama. Est-ce qu'on a une vue incroyable ? Est-ce qu'on a une belle vue d'ici ? Ah, écoutez, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas la vue la plus incroyable. Je pense qu'on aurait pu avoir non plus, mais ça va, c'est ok. Vous dites que les pilleurs de tombe recherchent un morceau de la tablette à la cathédrale de Fierbourg ? Mince, j'ai quitté trop vite. Vous dites que les pilleurs de tombe recherchent un morceau de la tablette à la cathédrale de Fierbourg ? Faut bien finir le dialogue avant de quitter. Ok, éliminer les pilleurs de tombe. Oh, mais c'est quoi ce truc-là ? Attendez, c'est quoi ? Ludus ? What ? C'est trop stylé ? C'est marrant. Ah, c'est tant que bien. Oh, mais c'est trop stylé cette attaque aussi. J'ai envie de maxer, moi. Ah, franchement, les attaques sont trop classes. Oh, un certain montant de PV. Ok. J'ai dû looter ça directement dessus en le tuant. Alors, au début, vous allez voir. Si vous prenez le jeu, il y a énormément d'informations en pop-up comme ça qui vont apparaître à votre écran. Tant mieux. Il vaut mieux trop que pas assez de toute manière. Mais c'est vrai qu'au début, ça submerge un petit peu. Alors, éliminer les pilleurs de tombe. Je veux bien, moi. Alors, bien sûr, là, il y a une quête secondaire. Pour l'instant, je ne les fais pas vraiment parce que... Je pense que ce n'est pas les plus intéressantes à faire. C'est un pire de tombe, toi, ou pas du tout ? Un voleur, peut-être. Peut-être pas, non. Ces petites zones. Ah, c'est un bard, non ? Je crois que c'est un bard. Du coup, c'est la classe, je crois, healer. Je crois que c'est les seuls qui peuvent soigner, justement. Ouais, c'est eux qu'il faut tuer. Ah, mais cette attaque, franchement, avec les joueurs de scie au sol, comme ça, les scie de l'ombre, là, trop, trop stylé. Ça et la transformation en démon, j'adore. J'adore, j'adore. Bon, plus l'ulti, bien sûr. Du coup, aller au coin du voyageur. Donc, ça, c'est bon. Ça, c'est fait. Juste, c'est bien la principale. Ouais, c'est la principale. Coin du voyageur, là-bas. Ok. La petite course auto. Hop. On se met tout droit et c'est bon. C'est dommage, je n'ai pas vu, par contre, de course auto pour se rendre à un point plus imprécié, vous savez. Des fois, on a ça dans les jeux, se rendre à la quête, en fait. Et le personnage prend le chemin le plus court pour y aller, généralement. Là, on a une course auto, mais ça va tout droit devant nous. Après, c'est peut-être un truc que je n'ai pas vu. Encore une fois, il y a tellement de choses que... Je n'ai pas tout regardé à l'heure actuelle. Les ruines de la forêt de Golsch sont envahies de pillons de tombes de la griffe toxique. On va fouiller la forêt. Après, du moins, en général, ça reste quand même assez intuitif. Enfin, vous voyez, on a la quête, on peut localiser, on y va. Bon. C'est basique. Allez. On va aller faire ça là-bas. Oh, c'est quoi, ici ? Oh, c'est quoi, cette zone ? Il y a un genre de... Ok, c'est un genre d'élite. Est-ce qu'on ne se le tenterait pas ? Oh là là, tout ce qu'il y avait au sol. Je regarde, d'ailleurs, mon inventaire. Bam. Oh là là. Je trouve ça tellement satisfaisant. Par contre, je trouve ça assez rare dans les jeux comme ça, en fait, d'être aussi badass dès le début du jeu. Là, je me sens vraiment badass alors que je suis en tout débutant, quoi qui vient d'arriver. Ok, on a une meilleure épée, on a des meilleurs objets de manière générale, le plastron aussi. Ça, par contre, c'est moins ouf. Je pense qu'on est bon, là. Je pense qu'on est bon. Je ne sais même pas comment je vois, d'ailleurs. Parce que là, c'est mon inventaire. J'ai de 4 démantelés, ok. Démantèlement et tout. Donc, personnage, voyons voir. Compétences. Ah, c'est ça. Voilà, le profil pour voir ce qu'on a d'équipé. Personnage, niveau d'objet équipé, ok. Puissance d'attaque, etc. On a les informations ici. Ok, très bien. Très bien, très bien. Et du coup, au niveau de la quête, c'était où déjà ? C'était un peu au-dessus. C'était un peu au-dessus, mais j'avoue que ça m'intéressait de m'arrêter ici. Hop. Allez. On va aller voir là-bas, fouiller la forêt. Et c'est encore un donjon. Bah, écoute, c'est parfait. Ça, c'est pareil, c'est bête, mais le fait d'enchaîner les donjons, même si c'est des tout petits donjons, eh bien, c'est plutôt agréable. Ah, par contre, ça a l'air vraiment d'être tout petit, petit. Celui-ci, pour le coup... Ah oui, il n'y a vraiment rien à faire. Ou il y a un boss qui va pop, non ? Parce qu'il y a un grand truc au milieu, là. Il y a quelque chose qui va pop, là. Vaincre le lieutenant. Voilà, let's go. Et je pense qu'on s'arrêtera, du coup, après ce combat, les amis. C'est un archer. Tiens, tiens, on a de la concurrence, on dirait. Vous n'irez nulle part. Je pense que je vais le dash avec mon E et un... Ensuite, on va bombarder un peu, quoi. Ensuite, on fait le D et le R. Il faut quand même faire attention un peu, parce que... Il y a des grandes attaques. Et voilà ! Il a été éliminé, mais même pas besoin d'éliminer les autres. C'est qui, là, qui arrive ? Bah oui, moi, ça va, hein. Ils m'ont mis midlife, quand même, parce que là, j'ai un peu bourriné. Ce fléau est trop puissant pour être d'origine humaine. Il faut découvrir pour qui travaillent ces brigands. Trouvons le garde des ruines de Colch. Il pourra peut-être nous indiquer la bonne voie. Bien sûr, faisons ça. Parfait. Allez, les amis, on va donc s'arrêter là-dessus, comme je vous l'ai dit juste avant. Mais franchement, encore une fois, moi, je ne vais pas faire de série sur ce jeu ou quoi. On est juste là pour une découverte. Mais il n'empêche que mon avis sur le jeu est très positif. C'est vraiment un jeu que... Bon. Ça, c'est vraiment le premier truc que je ne fais que dire. Mais c'est vrai. Je trouve que le jeu est vraiment très beau. Et encore une fois, tout n'a pas pu être montré dans cette vidéo, forcément. Mais je vous invite, ne serait-ce qu'à regarder le trailer ou regarder juste des images du jeu. Et déjà, vous voyez un peu les différents biomes, les différents boss, même, qui sont vraiment travaillés, qui sont vraiment très stylés. Franchement, le jeu est très, très propre à ce niveau-là. Le jeu est très complet. Que vous soyez un joueur PvE, PvP, je pense que vous allez kiffer. Vraiment, il y a de quoi faire dans les deux cas, de toute manière. Du coup, la housing, je ne sais pas trop à quel niveau on le débloque. C'est vrai que ça aurait pu être sympa à montrer. Mais bon, je ne sais pas du tout quand est-ce que c'est. Mais pareil, ça peut être une petite feature intéressante sur ce type de jeu. Donc là encore, ça dénote que le jeu est quand même relativement complet. On a beaucoup de contenu, beaucoup de choses à faire. Donc vraiment, c'est un jeu qui vous prendra beaucoup de temps, forcément. Mais c'est très cool, vraiment. C'est ce qu'on veut sur ce type de jeu. N'hésitez pas à y jouer si vous pouvez intégrer une team ou quoi. Même une petite team, ça dépend. C'est comme vous voulez. De toute manière, encore une fois, c'est ça qui aide bien. Si vous voulez jouer de chill, vous pouvez jouer seul ou avec quelques potes. Si vous voulez jouer un peu plus tryhard, vous pouvez essayer d'intégrer une grosse guild. Et voilà, partir en GVG, faire des grosses sessions PVP et tout. Tout est agréable. Le jeu est nerveux. Le jeu est, je trouve, très intuitif. Pour le coup, vraiment, très rapidement, on a une bonne prise en main. On n'est pas perdu, malgré qu'il y ait, encore une fois, beaucoup d'informations. Il y a beaucoup de fiches et tout ça qui existent et tout. Mais en fait, on nous indique tout tellement à tour de rôle progressivement que c'est pas mal fichu. Franchement, pour moi, c'est vraiment très positif. Je n'ai pas grand-chose de négatif à dire sur le jeu à l'heure actuelle. Bien évidemment, je n'en suis qu'au début. Donc, mon avis n'est pas non plus le plus avisé sur le jeu. Mais c'est très encourageant. Et je pense que pour les fans du genre, vous allez vraiment kiffer et pouvoir passer énormément de temps dessus. Donc, voilà. Franchement, si vous kiffez, foncez. D'autant que je le rappelle, le jeu est gratuit. Le jeu est gratuit à partir du 11 et il est disponible en avance pour ceux qui ont payé. Différents packs sont disponibles. Il y a juste un point que je n'ai effectivement pas abordé parce que je ne suis pas assez calé pour le moment pour en parler réellement. C'est le côté, justement, c'est un free-to-play. Est-ce qu'il est pay-to-win ? Des informations que j'avais entendues parce que je me suis renseigné avant, bien sûr, de prendre le jeu. A priori, le jeu ne serait pas pay-to-win. Après, certains parlent quand même de pay-to-fast. Moi, j'ai un peu de mal avec ce terme-là. Je vous le dis. Alors bon, chacun son truc. Moi, dès qu'on parle de pay-to-fast, pour moi, ça sonne pay-to-win. C'est-à-dire que pour moi, c'est soit pay-to-win, soit non. Mais pay-to-fast, ça n'existe pas dans ma tête. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour moi, un pay-to-fast, c'est un peu un pay-to-win. Mais bon, chacun son point de vue là-dessus. A priori, ce n'est pas abusé. A priori, ce n'est pas vraiment un pay-to-win. Certains disent pay-to-fast, mais je n'ai pas encore une fois toutes les informations. Donc, je ne suis vraiment pas le mieux placé pour en parler. Je sais qu'il y a quelques petits trucs qui peuvent aider, effectivement, au niveau de la progression et tout ça. Mais a priori, le modèle économique est quand même adapté justement en Europe par rapport à ce qui se ferait dans certains pays où le modèle est différent. Et là, ce serait vraiment full pay-to-win. Là, ce n'est pas le cas ici, logiquement. Donc, c'est une bonne chose en théorie. Mais encore une fois, je ne veux pas trop m'avancer là-dessus. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Vous pourrez trouver plus d'informations, je pense, là-dessus ailleurs que dans cette vidéo assez facilement pour ceux qui se posent la question. Mais normalement, je préfère quand même vous rassurer par rapport à ce que j'ai entendu. C'est plutôt positif quand même de ce côté-là également. Voilà. Sur ce, les amis, on va donc se laisser là-dessus sur cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez du jeu et si vous comptez ou si vous êtes déjà sur le jeu. Et en tout cas, je vous dis à très bientôt, les amis ! Merci.